Si vous voulez faire comprendre à un enfant la chronologie, l'histoire et le temps qui passe, rien ne vaut la généalogie. Si vous lui dites par exemple, quand tes parents sont nés, internet n'existait pas. Oh ! Ou alors, quand tes grands-parents sont nés, la télé n'avait qu'une seule chaîne en noir et blanc. Ah ! Ou encore, quand tes arrière-grands-parents sont nés, presque personne n'avait le téléphone. Aïe aïe aïe. Bref, vous avez compris, la succession des générations et la généalogie, ça fixe les idées. Et c'est à la portée de tout le monde. Donc chez vous, l'idéal, c'est de commencer par les photos de famille. Quoi ? Mamie, tu étais une petite fille. Et c'est qui ça ? Papy ? Incroyable ! C'est parfois un peu vexant, mais ça ouvre la porte aux souvenirs. Le cahier d'activité très sympa « Papy, mamie, raconte-moi tes souvenirs » facilite le dialogue entre grands-parents et petits-enfants. Pour les éducateurs et enseignants. La généalogie est un outil pédagogique super efficace pour tout. L'histoire, le français, les maths, la géographie, la cohésion de groupe. Une association, les jeunes et la généalogie, répond aux questions des écoles pour les aider à monter des projets. Mais il existe aussi des livres chez différents éditeurs. Un, pour les maternelles primaires et un autre, pour les collèges-lycées, écrit par Evelyne Duré et Yannick Doladille, donnent exemples et conseils. Pour les plus petits, le livre de Denise Rebondi indique comment la généalogie fait grandir ceux qui ont des familles dispersées, recomposées ou qui sont adoptées. Pour les enfants. Pour les enfants, les éditions Rajo ont lancé une collection de petits romans généalogiques policiers, écrits par Marie-Odile Mergnac, à lire à la maison ou à utiliser comme support d'activité en classe. Le mystère du poilu sur la guerre 14-18 et les monuments aux morts, la valise du soldat allemand qui évoque les malgrés nous et la résistance. Nos ancêtres venus d'ailleurs qui vient de paraître sur les recherches aux Antilles et hors de France. À partir de ces histoires sympas, les enfants peuvent se transformer en petits enquêteurs familiaux, car on y explique aussi des techniques adaptées à leur âge. Et il y a même des BD généalogiques, un anglais dans mon arbre chez De Noël ou généalogile chez Bambou. Et oui, Pika, le dessinateur des profs, se met à la généalogie. Il sera même au salon de généalogie de la mairie de Paris 15 cette année. Ça c'est l'arbre que j'avais dessiné quand j'avais 8 ans.